Musique Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, 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 Messieurs Bien sûr, vers le Sankourou, dans le plus profond de la République démocratique du Congo. Et nous l'avons ici sur notre plateau. Nous allons passer tout ce temps avec lui. Nous allons commencer par le saluer avant de commencer notre première question. Pasteur, bonjour. Bonjour, Frédéric. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci. Pasteur, vous revenez d'un voyage parce que j'ai annoncé à notre spectateur que vous avez effectué un voyage missionnaire au Sankourou, pratiquement à près de 2000 kilomètres de Kinshasa. Et vous êtes revenu. Nous vous voyons en bonne santé. Le voyage a été très bon, on dirait. Très bon, excellent. Donc, comme vous me voyez, et tous les échos que vous avez écoutés, c'était un très bon voyage. Merci beaucoup, Pasteur. C'est vrai, comme vous le dites, le voyage était très bon. Même excellent, on peut le dire. Mais Pasteur, c'est curieux. Vous aimez beaucoup aller à Lodja. C'est peut-être la huitième fois que vous y allez. Qu'est-ce qui vous attire à Lodja ? C'est un village, après tout. Vous savez, depuis que j'ai commencé mon ministère, ça fait plus ou moins 43 ans. J'avais l'âge de 26 ans. Les gens ne m'acceptaient pas. Ah bon ? Oui, les cancéreux étaient guéris. Quand j'arrive chez Moukouna, il dit, oh, frère Branham. On ne vous acceptait pas comme frère, comme passé le croyant, ou comme ayant un don de guérison ? Ah, comme ayant un don de guérison. Ah bon ? Donc, ça m'affectait. Moukouna a dit quoi ? Le cancer ? Non. Frère Branham avait donc guéri... Tous les malades. Tous les malades de la autistie. Ah bon ? Ah bon ? Alors, vous savez, ça m'affectait beaucoup. Et des fois, j'arrive, parce que je faisais les tours des hôpitaux. J'arrive avec beaucoup de témoignages. Mon cœur est rempli de témoignages, mais je ne peux pas les donner. Et quand on avait quitté notre bien-aimé frère Moukouna, paix à son âme, et on s'est retrouvés réunis. Avec les anciens que nous avions placés. Et tous n'acceptaient pas. Presque tous. Ils étaient tous dans cette doctrine-là, contre la guérison divine. Oui, un peu. Un peu, parce que quand vous parlez de la guérison divine, ça signifie quoi ? Donc, on était obligés de ne pas en parler. Pour garder la confiance des amis. Mais oui, quand je parlais d'une vision, j'ai vu une vision, je crois. C'est Frère Branham seul qui devait avoir les visions. Alors, donc, ça devenait... Mon ministère, j'ai trouvé qu'il était rejeté. Mais quand j'étais parti dans notre précieux Katanga, Dieu a guéri à Lubumbashi, à Likasi, à Kambo, à Kakanda et à Koulouizi, c'était extraordinaire. Les boîtiers au marché... Là au moins, on vous a accepté. Ils m'ont accepté, mais ils avaient leur doctrine. Et ils ont leur doctrine jusqu'à aujourd'hui. Ah bon ? Et ils ne croient pas. On se tenait. Donc, moi, j'étais tonneriste. Mais je suis... J'étais accepté à cause du don que j'avais. Du don que j'ai, quoi. Et d'une église de moins de 50 personnes, quand j'ai quitté l'Ekoulouizi, l'Assemblée de l'Ekoulouizi avait plus ou moins 3500 personnes. Donc, c'était clair maintenant que Frère Barouti a un don de l'église. Mais je reviens chez moi. Il y a toujours cette résistance. Il y a toujours cette résistance. Et je partirai à Brazzavie, où Dieu m'avait envoyé. Oh, 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 oh. Il a arrêté la pluie deux fois. J'ai fait trois mois à Brazzavie. Vous savez, c'est dans les Katanga que j'avais... J'ai eu un peu de poids. J'étais plus bien que vous. Oui. Et c'est là que... Ah, ils m'ont détruit. Ah, vous. Avec le foufou là. Le kakontoui. Le kakontoui. Et le poisson de l'Oualaba. Et tous les jours, avec du bon pondou aromatisé. Donc, ils m'ont vraiment gâté. Moi qui n'aimais pas manger, avec des miracles qu'ils voyaient, ils me poussaient à manger. Mange, mange, partout je vais. Comme je viens de l'Oualaba. J'ai beaucoup mangé. Ah bon ? Même si je ne veux pas, je dois manger. Vous êtes tenu de manger. Des fois, on mange par respect. Pendant qu'on n'a pas fait. Vous ne voulez pas blesser ces gens qui ont fait tout pour vous mettre à l'aise. Alors, je vois un homme qui me considère et qui m'aime plus que ça. Il dit, pour moi, on n'a jamais vu dans cet âge, après l'Oualaba, l'Oualaba, le tel miracle. Est-ce que vous ne pouvez pas venir chez nous ? Nous nous croyons tout ce que tu es. Oh ! J'ai dit, quoi ? Puis après, madame, nous ne voyons pas. Quelqu'un avec des miracles authentiques. Un coup. Une flamme. Une flamme. C'est ce qu'il dit, ça va. Et l'homme tombe, il meurt, je prie et puis il se réveille. Il se relève. Vous l'avez vu ? Oui. Vous verrez, vous verrez les images claires. C'est la RTVA qui était là. J'ai dit, Seigneur, au nom de ton serviteur. La personne était là, presque morte. Je pose la main. Une prière de deux mots ou trois mots. Soit démon, ombre de la mort. Sors de cette femme. Debout. Oh là là. Qui l'a rélevé ? Personne. Une force s'est venu. Paf ! Donc, j'ai vu une personne qui m'aimait. Une personne qui croit à mon ministère. Mais, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que je vais refuser quelqu'un qui m'aime ? Ah non. Ah non. Ah non. Cela m'a poussé à n'aimer aussi. Il m'a invité pour la première fois. Je suis parti. Il y avait une assemblée. Une église de presque 300 personnes. Quand j'ai terminé, tout le monde était dehors. Les 300 qui étaient à l'intérieur étaient à l'intérieur. Mais plus de 1000 personnes à l'extérieur. Et c'était que le premier voyage. Deuxième voyage. Troisième voyage. Oh là 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 là. Mon Dieu. 1500, 1480, baptisés. Et ceux qui sont venus, qui n'ont pas encore reçu le baptême, ils sont des milliers. Donc, maintenant son église, je ne sais pas, ça peut atteindre presque 10 000 personnes. Ah bon ? Oui, voyage. Les gens sont dehors. Mais c'est là le danger. Vous risquez de vider les églises d'autrui au profit de l'église du pasteur Charles. Les gens vont s'en inquiéter, non ? Il y a d'autres pasteurs qui seront asficiés. Ils ne seront plus pressés parce que tout le monde va aller là-bas. Vous ne pensez pas que les gens auront une réaction contraire ? Je voulais d'abord dire pourquoi je parle là-bas. C'est parce qu'ils mènent. Oui, oui. Bon, je ne partirai pas. Là où je me sentirai mal à l'aise. C'est ça ? Bon. Vider les églises des autres, ah mais ça c'est vrai. Je ne vais pas citer cette église-là. Ce n'est que des conséquences logiques. Logique. Ils étaient venus chanter. Ils ont chanté, ils ont dansé. Et ils avaient amené quelqu'un de la vie de la vie de la vie. Quand j'ai fait l'appel à l'hôtel, j'ai dit le deuxième jour, ils n'étaient plus là. Bon, c'est une conséquence tout à fait normale. C'est logique. Logique. Parce que maintenant ils voient la lumière. C'est cela. Oui, parce que j'étais tenté de croire que vous et le pasteur Charles, il y a un petit secret. Parce que vous y allez très régulièrement. Vous pouvez nous dévoiler un peu ce secret-là. Parce que huit fois à moins d'une année, à moins de dix ans, c'est quand même beaucoup. Il y a un petit secret entre vous et le pasteur Charles Aubanji. Et même la ville de Lodja. Si vous vous rémémorez mes campagnes à Kishasa, c'est lui qui fait la modération. Pourquoi il fait la modération ? C'est là ma question. Les gens qui devraient placer David, le chef de toutes les tribus d'Israël, ils avaient dit David, tu es chair, nous sommes chair de ta chair. Os de tes ou. C'est que lui et moi, il y a un secret. Chair de ma chair, os de mes ou. Donc, s'il sait aujourd'hui, déjà c'est le scandalisé. Et nous savons que Dieu avait dit que toi tu régneras sur Israël David. Nous sommes venus pour te placer. Donc lui connaît qui je suis. Et moi je dois l'aimer. Les gens ont entendu depuis le matin. On leur avait dit que l'avion arrivera à 9h du matin. Mais l'avion est arrivé à 18h30. Oh là là. Ils ont entendu pendant toute la journée. Mais quand l'avion a atterri dans l'obscurité. Oui, on a vu des humains, c'est presque dans la nuit tombante, plein de gens qui attendaient. Ils ont entendu pendant toute la journée. Des milliers de personnes. Des voitures, je peux dire, même une cinquantaine de voitures. Des camions, une dizaine. Remplis, les gens. Et les piétons couraient. Des kilomètres. Et ils scandaient. Ils scandaient les cris de joie. Oui. Oumela. Oumela. Nous avons suivi les... Oumela. Bambes sonnantes. Ils n'ont pas dit... Oh Koufa. Non. Koufa, non. Vie éternelle. C'est le public. Comment ne pas aimer une citoyenne qui vous reçoit comme ça. Qui me reçoit comme ça. Je suis un homme. Les gens qui peuvent rester toute la journée aux environs de l'aéroport. Je peux voir ça. Qu'ils m'aiment. Je suis obligé de les aimer. De faire un effort pour les aimer plus que moi-même. C'est ça. Pour ne pas les décevoir. Et... Malgré ma santé. J'avais eu un coup de froid. Quand j'étais parti au Canada. Mais j'ai dit j'irai. Malgré mon âge. 71 ans. J'ai dit j'irai. Vous avez dit vous irez. C'est l'amour de l'autre qui m'attire. C'est ça le problème. Mais c'est alors que nous découvrons alors un petit secret. Parce que cette fois vous êtes parti dans un petit avion là confiné comme dans un catch. Pas de toilette. Et vous y êtes calé. Mais même à cause de... Trois heures et demie. Pendant qu'il n'en faut que deux. Donc vous avez beaucoup de rêve. Moi habitué à des avions. Des grands avions qui vont aux Etats-Unis. Et je suis toujours... Hein ? Dans les VIP. Là où se trouve les VIP. Et maintenant c'est dans un petit catch qui vole. Simplement par l'amour. On peut appeler ça catch. Oui. C'est un petit truc là. Vous étiez confiné. Donc je suis confiné comme ça. Mais le sentiment vers moi m'attire vers eux. Oui, parce que quand vous êtes arrivé, on a vu les images. On verra ça et on continue à voir parce que c'était extraordinaire. La nuit tombante, les gens étaient en train de crier. Vous avez dit. Vous arrivez à Lodja et vous devez aller prêter les civilités auprès du gouverneur de la province. Et curieusement, Dieu fait un signe. Il guérit quelqu'un qui était là. Souvenez-vous de ça. C'est comme si Dieu vous montrait que vous êtes arrivé et que la chose va se passer comme vous avez prié. Un homme qui était en Angola, qui était pasteur, c'est dans lequel... Tu vois les Jouva, je crois. Et il avait touché au fétiche et consomme. Et une maladie dévorait son corps. On l'a amené mourant. J'ai dit, je vais prier. L'homme s'est rélevé, alors qu'il ne marchait plus. L'homme a marché comme vous et moi. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il n'est plus témoin de Jouva. Cela devait vous conforter pour dire que la chose est là. Ah oui. Ah oui. Parce que là, ça précède la campagne. Vous vous dites que Dieu avait... Là, ce n'était pas la campagne. C'est un coup. Une flamme. Une flamme. Et toute la ville se dit, ça va barder ici. Et le gouverneur était là. Et il l'a vu. Étonné presque. Oui. Et une bonne partie des gens étaient là parce qu'ils savaient qu'ils avaient vendu la mèche, je ne sais pas, qui passait Barutissera aujourd'hui chez les gouverneurs. Et les gens sont venus. Nombreux. Oh bon. Où mais là ? Où mais là ? Où mais là ? Où mais là ? Et j'ai prié pour eux, je les ai bénis. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Ok. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le frère Banam. Le frère Banam, c'est mon prophète. Deux jours de campagne, pasteur, à Lodja. Quelle est la particularité de ces deux campagnes par rapport aux campagnes précédentes ? C'est des choses que je n'avais pas vues dans toutes les campagnes de Lodja. Dans toutes les sept visites de Lodja. Et vous appelez les gens pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur, ils viennent en courant. Ah bon ? Oh. Et des milliers. J'ai dit, pêche miraculeuse. En courant. Et quand j'ai pris pour eux, pour qu'ils reçoivent l'oxygène, ils reçoivent l'oxygène. Seigneur, accorde à ces gens le Saint-Esprit. Que leur vie change. Oui, mais alléluia. J'ai dit, oh. Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Réellement, Dieu a béni mon ministère. Mon ministère est béni. Donc, les miracles aussi. Mium, qui sort du corps de la femme. Aucun médecin ne croira à ça. Non. Non. C'était impossible. Parce que, Malu, qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, myum. Pouf. 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 Qu'est-ce que c'est ça ? Il va voir un médecin. Le médecin dit, oh. Ça se termine là. Qui a fait ça ? Il n'est pas seul. Je vais prier pour moi. Et le médecin, il a... OK. Il y a encore d'autres qui sont restés. Si tu permets, il lui fait l'opération. Parce que, comme ça commence à sortir comme ça, tu vas avoir les problèmes pour les biomes qui sont restés. Il a dit, oh. Est-ce que c'est vous qui avez commencé le travail ? Celui qui a commencé le travail, il l'achèvera. Il l'achèvera. Et le lendemain, la sœur a dit, ça, je vais emmener à l'église. Pa, 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 pa. Oh là là. Mon Dieu. Oh. Complètement guéri. Le médecin voulait toujours avoir l'argent. Ah oui. Il dit, bon, moi, je veux que, vous savez, avec des choses comme ça, je veux. Il dit, non, non, non. Tiens, ma Votambila. Je suis guéri. Et la femme est totalement en bonne santé. En bonne santé. Oui, parce qu'on va bientôt parler de la campagne. Mais en souvenir, vous avez vu le fou. Parce que quand vous êtes parti, avant, il y a une campagne, il y a un fou pour lequel vous avez prié. Sam qui s'est présenté, mais n'a père de quatre enfants en état normal. Vous l'avez vu ? Pourquoi je l'avais appelé ? Je l'ai vu. Parce que les gens véhiculent des fausses. Tu es notre vélo. Là, il y a un chef palan, il y a un homme qui s'est passé. Il y a un homme qui s'est passé. Est-ce que Jésus est ici ? Oui. On en agit sur l'école, non ? Non seulement qu'il travaille avec son vélo, mais il s'est marié. Tu as combien d'enfants ? Alors, ils n'agitent pas. Encore un homme qui s'est passé. Il y a quatre enfants, tous les hommes. C'est parti. de mauvaises choses que nous ne devons pas croire avec frère Baruti si vous êtes guéri aujourd'hui demain vous serez encore malade vous allez retomber malade alors j'ai appelé ce fou là il était vraiment ligoté classé au coin de la parcelle là c'est là seul comme un animal j'ai dit coupez toutes ces cordes j'avais enlevé mes lunettes j'ai dit regarde moi j'ai dit démon de folie sors de son corps au nom de jésus point je n'ai pas dit et la personne m'a regardé je lui ai dit tu vas te laver tu es guéri tu viendras ici avec le babouche tu dois porter un pantalon et une chemise il va aller se laver et revient complètement guéri et il ne vient pas seul il vient pas lever le même vide avec un gros fruit d'ananas comme ça vous m'avez guéri j'ai dit non c'est jésus je vous remercie voilà la nana il m'a dit moi aussi je peux te demander quelque chose j'ai dit quoi il dit un vélo j'ai dit ça coûte combien le vélo ici on m'a dit 100 dollars je lui ai donné 100 dollars maintenant il s'est marié il a quatre enfants il est pas fou et le premier s'appelle d'un outil son fils qu'à ce moment il est venu mon père léonard belindia dit donc j'ai fait ça pour qu'on voit que plusieurs années après je lui ai posé la question est-ce que tu es fou oh appelle ma maman sa femme mais une jolie femme notre mère est venu j'ai dit 4 ans je dis c'est quand même beaucoup hein c'est quand même beaucoup il faut m'appeler maman bouquet bon histoire de la folie tant tellement guéri voilà même là le militaire là qui ne pouvait pas marcher il ya quelques années j'ai dit cherchez moi ce monsieur il faut voir comment il courait il marche normal parfaitement oh là là parfaitement après plusieurs années il m'a dit d'ailleurs le passé je présente mes excuses aujourd'hui je serai baptisé donc malgré la guérison il n'avait pas cru non peut-être qu'il était de oui pasteur et vous avez parlé du public de lodja parce que nous avons vu les images oui c'est comme si le public de cette fois ici était beaucoup plus grand ça c'est un nombre mais sur le plan spirit il était préparé il attendait quand nous voyons plusieurs campagnes en europe c'est votre foi qui agit plus sur l'église mais à lodja quelle était la réaction à lodja c'est la foi de ce public là nous voient seulement comme ça la personne est guéri et quand j'ai vu les images la rtv je dis oh savez pas qu'ils étaient si nombreux mais il faut l'immense donc toute la ville de lodja l'eau n'est pas une grande cité non quand vous lisez et c'est grand nombre c'est que vous avez presque toute la vie tout le monde qui est descendu et 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 oh dieu fait que je sois humble donc ils étaient nombreux plus nombreux que dans toutes les campagnes de lodja que j'avais fait là bas donc ils étaient venus avec eux beaucoup de fois ils étaient à l'expectatif ils voulaient que dieu fasse quelque chose pour les choses et ça se voyait il faut voir les nombres de personnes qui ont été guéris quatre aveugles nés la femme là dit papa depuis que moi je suis né jamais vu jamais vu ça c'est pas un enfant touche ma cravate salue moi ma fille depuis quelle année elle n'a jamais parlé depuis quelle année elle ne parle jamais elle n'a pas parlé aujourd'hui elle attend elle attend mais ne parle pas c'est aujourd'hui qu'elle commence à parler m'appelle maman elle m'appelle mamie pouvez vous même me tester vous allez voir ce qui s'est passé maintenant le combo là nana mama le maman 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 c'est la première fois voilà elle me prend la main la jeune fille depuis ma naissance je ne vois pas touche ma cravate allez donne moi ta main quelqu'un qui ne voit pas ne peut pas prendre et puis quand elle descendait la seule c'est qu'elle savait placer les marches et la troisième c'était un jeune ou une jeune la troisième quatrième c'est le le jour suivant une fille je crois de d'à peu près 5 6 ans jamais il n'a vu ni sa mère elle n'a vu ni son père non on voulait vérifier à la maison et notre fille avait dit mais ces choses là il faut toujours être prudent nous on voulait vérifier à la maison et à la maison elle a dit que je vous qu'elle est arrivé à la piscine de bethesda jésus a trouvé beaucoup de malades notre seigneur jésus le roi des rois le docteur jésus lui même mais il n'avait guéri qu'un seul il dit veux-tu être guéri 38 ans ici attendons que l'ange bouge l'eau agite l'eau mais quand l'eau est agitée il faut voir moins les problèmes c'est sans les jambes pendant que je suis entré de fermer faut vous me jeter dans l'eau quelqu'un d'autre a déjà précédé a déjà précédé qu'est ce que tu dis c'est moi je veux être guéri pour moi je suis dis à l'eau lève toi prend ton lit et va à la maison rentre marche et alors ne me trompe pas je ne marche pas jésus l'a aidé et il a marché les autres l'avaient vu ils étaient tous là rassemblés ils attendaient ils attendaient la même chose ils étaient dans la même situation et comment il a marché jésus a disparu mais il a dit jésus a dit appelez ma belle zéboule comme vous voulez je vous pardonne mais quand je dans cette aujourd'hui moi je ne peux pas guérir c'est jésus quand je reviendrai et je ferai les mêmes choses à travers vos filles à travers vos garçons si quelqu'un parle contre cela il ne sera jamais pardonné ni à ce siècle ni dans le siècle à venir donc c'est pour dire que ce n'était pas moi dieu m'a donné un don et quand il veut guérir quelqu'un il le fait alors il remplit ce don là de son onction quand l'onction est là c'est dieu l'onction c'est dieu c'est pour ça madame a dit le don est dieu alors c'est dieu qui guérit à travers le don qu'il a placé en moi parce qu'il ya des gens qui sur internet qui vous suivent qui suivent vos campagnes qui sont encore sceptiques qui peuvent continuer non voilà il peut être guéri mais après après vous avez fait une très bonne chose pasteur en prenant ceux pour qui vous avez prié depuis un certain temps donc ce sont des témoignages vivants et même la soeur qui était guérie ici au stade tata rafael nous l'avons vu encore à l'audiap et donnant son témoignage mais oui celle qui avait les os fracassés du corps et elle est maintenant sûr c'est déjà mais là c'est une femme pour son mari pendant que seront bas sur chaque donc aujourd'hui elle est guérie elle a payé son billet elle même pour montrer aux gens que grand frère l'autre prix dieu agit c'est dieu qui lui avait dit descend quitte la chaise roulante elle est tombée par terre et dieu lui a dit lève toi alors que moi je priais ça fait quelques temps ça fait combien oui ça fait c'est depuis 2000 et 2016 je crois mais elle est là elle est là debout elle a parlé elle est debout elle est guérie oui pasteur on va on va abonder dans les témoignages mais avant cela pasteur nous avons vu plusieurs ministres d'évangile de sancourou tout autour de vous c'est l'unité des ministres autour de leur évêque et vous avez senti c'était une unité sincère ils sont derrière leur évêque ou ce sont des gens qui sont venus vous écouter là bas c'est différent il n'y a même pas les questions c'est l'autre évêque ils ont confiance oui totalement moukouna émon kanda kazadi émon bon voici c'est lui qui nous est resté on était quatre celui qui est resté c'est le passé et dieu le confirme d'une façon extraordinaire c'est notre papa qu'il parle nous écoutons nous les enfants nous écoutons voilà alors le pasteur et les charles l'obanji qui est l'évêque de sancourou m'a dit il faut parler seulement sur l'écoute des bandes ne touche même pas la réglise il croit et quoi connaissent ils n'ont pas le problème là dessus et je leur ai dit l'écoute des bandes est une bonne chose très bonne chose parce que c'est notre prophète il est le messager c'est qu'il ya un message dans ces bandes là et quand on était arrivé tout le monde regardait devant ça passait chaque mes crédits et à la rtv aussi c'est tous les jours c'est tous les jours je ne suis pas contre l'écoute des bandes mais l'écoute des bandes comme doctrine one man ministry dont nous n'existons plus il n'y a plus d'ephésiens 4 le bilistère d'une seule personne là c'est faux parce que les ephésiens 4 selon frère banan question réponse sur les sauts après le sixième saut il ya question réponse il dit continuer à prêcher ne changez rien du tout prêcher même si jésus doit devenir devenir demain tu le sais aujourd'hui prêche il n'a pas dit aujourd'hui écoute la bande alors où se trouve le ministère alors on a sorti cette doctrine là et les gens ne font qu' écouter les bandes j'ai été dans le monde acier je n'ai pas vu ça mais à qui ça ça il ya l'écoute des bandes et les gens se réunissent il faut écouter les bandes et eux mêmes ne s'accordent pas entre eux entre eux ils disent que frère banan est dieu et certains disent que c'est frère joseph qui est dieu ah je dis ça c'est l'équipagisme ça c'est l'équipagisme pour moi écouter la bande c'est chez vous à la maison vous écoutez la bande parce que l'église veut exister non oui je reconnais dans une prédication il dit que chacun doit avoir une église qu'ils considèrent comme sa maison c'est là où il donne sa dîme et soutient la cour mais là vous êtes dans l'écoute des bandes vous donnez la dîme à qui c'est la dîme je viens au pasteur qui va vous baptisez si vous écoutez la bande vous trouvez que c'est la vérité qui va vous baptisez la bande c'est difficile c'est difficile parce que vous ne vous devez être plongé qui va vous donner le baptême on doit vous plonger dans l'eau mais la bande n'a pas de main qui va prier pour vous si vous êtes malade vous écoutez seulement la bande et si vous vous aimez une fille qui est dans l'écoute des bandes toi tu dis à ce qui était n'a koufi vous mariez là-bas ça devient un problème et si vous avez un problème dans le foyer nous qui avons des églises vous savez c'est que je suis en train de dire nous avons des problèmes il faut que les personnes arrivent écoute la femme écoute l'homme écoute la personne qui se plaint et pose la question pourquoi la personne se plaît voici la solution qui va traiter les problèmes des foyers et les enfants la bible dit enseigner aux enfants pendant qu'ils sont encore jeunes la parole de dieu jésus christ quand il deviendra et demain c'est pas la bande qui va enseigner jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas d'écho d'im je parle à jean marc oui mais là 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 je m'insurge contre cette pratique parce que les enfants ne connaîtront pas les enfants ils vont écouter quoi et pendant ils écoutent les bandes il ya quelqu'un qui avait placé la bande ici à kishasa dans son son petit magasin et le frère est allé et notre frère de barou de barou de tabinac est allé acheter il a trouvé que l'homme qui avait placé la banque dormait la banque il est allé dans son son et ça parlait des deux par exemple de la neige qui tombe et de ce frère qui est avec nous aujourd'hui je crois que vous avez compris j'ai compris parce que revenons revenons à la campagne oui parce qu'il ya eu beaucoup de témoignages oui je voudrais pendant que nous déclenons dans cette émission nous que vous nous parliez des témoignages que vous n'oubliez les souvenirs des témoignages que vous gardez de l'audia mon dieu l'audia 8 bien sûr mon seigneur mon sauveur j'ai jamais vu ça j'ai vu le cancer sortir du nez au au sein de tata rafael oui oui je sais pas comment ce ce gros cancer a été sorti du nez mais une femme avait quand c'est au niveau de des intestins de 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 l'ustomac un ulcé gastro diuronale qui était vraiment devenu un cancer je crois que la rtv à les images la femme a vomi cela quel honneur j'ai vu le cancer combien c'est sale une femme comme ça vous avez critiqué le passé par jour attention vous pouvez recevoir j'ai fleur la femme est complètement guéri il avait pris un tissu la impagne pour récupérer ça pour que nous puissions savoir qu'est ce sorti c'est sorti voici l'élément qu'elle nous dit la vérité ça je ne peux pas l'oublier les aveugles qui ont vu je me dis quand un prédicateur est capable d'ouvrir les yeux des n'est capable de ressusciter les morts ça je n'oublierai pas et l'enfant qui ne parlait pas jusqu'à l'âge de 18 ans je crois la fille là a parlé sa mère a dit non ma fille m'a appelé ça je ne peux pas parler par son nom mais moi je lui ai dit dit maman c'était difficile maman difficile après maman je dis mais là dit papa c'était difficile et puis papa elle ajoute pasteur barouti j'allais tomber c'est ce qui n'est pas dit de dire passez barouti c'est la première fois si aujourd'hui vous connaissez ce qui s'était passé à l'odja à plus de deux bays comme elle 1000 ou 1500 je sais pas d'ici c'est parce que ils ont travaillé la rtva a fait un grand travail quand je vois les images ah j'ai dit seigneur merci pour la rtva et merci aussi pour de passer et dit charles le banji parce que s'il m'avait pas invité je n'aurais pas eu ce gros miracle que dieu a fait pour moi merci parce que l'évêque de de l'odja de sancour je remercie les hommes d'affaires de sancourou de l'odja ils ont fait que mon voyage soit vraiment merveilleux et j'ai le donc vous voyez un homme comme ça il n'a rien mais il est millionnaire mais ils ont l'humilité ils sont très humbles et merci au gouverneur de sancourou il a assisté pendant deux jours à mes prédications c'est rare c'est rare souvent quand quelqu'un n'a rien n'a rien et puis chercher dieu mais quand dieu lui donne une position dans la société dieu l'élève dieu n'existe plus il va chercher maintenant la magie la magie c'est une erreur notre dieu est plus fort que les magiciens soutenir le il n'a pas ils m'ont soutenu à ces gens là qui avaient reçu le seigneur et qui ont eu le diamant ou l'or ou quoi je ne sais pas ils sont devenus presque bionnais et m'ont soutenu avec eux c'est ce que je veux dire aussi à ceux qui sont ici j'ai été sorti de la situation j'ai dit pourquoi je suis là je suis ici le dieu qui est avec moi Il est ici aujourd'hui. Parce qu'il travaille avec les dons qu'il a placés. Le don de la guérison et la prédication. Si vous croyez en Jésus-Christ, votre maladie va vous être dépliée au Jésus-Christ. Le cancer, je ne sais pas, le sida, nous avons du puissant. ...et toucher la partie malade de votre corps pendant que j'ai pu... Seigneur Jésus, j'ai pu pour la LTVA que tu les bénisses. Ces gens ici sont bénis, c'est à cause de la LTVA. Béni-les à cause de la LTVA. Tout ce que tu as, tout ce qu'ils peuvent recevoir de toi, fais cela, Seigneur. Ces frères qui font la mission, c'est Jean-Marc, et les autres ici, que tu les bénisses. Et guéris toutes les personnes qui croient dans mon lycée, qui croient que le Seigneur Jésus est avec moi, et qui a touché la partie malade de son corps, qu'ils soient guéris. Et voilà, bien-aimés fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous avais demandé de placer votre foi, l'homme de Dieu, à prier. Nous attendons les témoignages. Merci beaucoup. Nous disons d'abord merci à notre pasteur qui avait accepté. Il venait de rentrer des Lodja, nous l'avons pris à chaud. Nous lui disons merci pour avoir accepté notre invitation. Et nous vous disons aussi merci pour avoir pris de votre temps à suivre cette émission. Nous pensons que nous avons tiré un bénéfice spirituel, c'est ça l'essentiel. Nous pouvons manger, nous pouvons boire, nous pouvons nous habiller. Mais il y a un élément plus important de notre vie, c'est notre âme, c'est notre vie spirituelle. Et nous vous disons merci et au revoir, pendant que nous disons au revoir à notre pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.